Vos honoraires, M. Pajot, sont trop chers. Trop chers, mais trop chers par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que derrière les honoraires, il y a deux coûts qui sont cachés. Le premier coût, ce sont les coûts liés à la prospection. En effet, il faut savoir qu'un des objectifs majeurs de tout agent immobilier, c'est de rentrer des biens à la vente. Parce qu'un agent immobilier qui n'a pas de biens à la vente n'existe pas, tout simplement. L'agent immobilier va passer du temps, de l'énergie, il va dépenser des sous pour prospecter, pour rentrer des biens. Prospection physique, téléphonique, Internet, du marketing, des flyers, etc. Donc ça, c'est du temps passé, c'est de l'argent consommé pour rentrer des biens. Le deuxième coût qui est caché, ce sont des coûts liés au fait que l'agent immobilier va travailler quelques fois des heures, des dizaines d'heures, sans être certain d'être payé au final. C'est un des rares métiers où vous pouvez passer du temps à travailler sans avoir la garantie de toucher une rémunération. En quelque sorte, l'agent immobilier travaille bénévolement jusqu'à ce qu'il touche la commission d'agence uniquement lors de la vente du bien. Tout le travail qui sera fait en amont peut ne pas être rémunéré. C'est ce risque-là de ne pas être payé fait partie de la commission d'agence. Donc deux coûts cachés, coût de la prospection et coût du risque de ne pas faire la vente. Voilà pour cette vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501